... Madame Bousso Sey, vous êtes la responsable des projets et partenariats au sein du FES. On vient d'assister ici à ce monde à un atelier de partage et aussi de restitution, aussi de signature, de contrat, de performance dans le cadre pour permettre aux agents du FES d'être plus efficaces. Qu'est-ce qu'on retient au sorti d'un atelier Paris? C'est une activité qui vient à son heure et qui est consécutive à la déclaration de Paris déjà de 2005, à travers laquelle l'État du Sénégal s'est décidé à engager la gestion axée sur les résultats au sein de l'administration centrale. Quelle déclaration a été transmise, on va transposer, pardon, par l'UMOA en une directive pour engager l'espace à harmoniser la gestion des finances publiques au sein de l'espace UMOA. Donc le Sénégal faisant partie, étant membre de cet espace, a aussi transposé cette directive en un décret de 2011 pour systématiser la gestion axée sur les résultats où la gestion axée sur la performance, donc avec une reddition de comptes adossée à des indicateurs de performance pour rendre compte de la gestion, enfin des dépenses qui ont été effectuées à partir des déniers publics et ce, au sein du Sénégal. Et donc il est heureux que le FES, qui est le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, soit désigné pour mettre en oeuvre cette directive de l'UMOA. Parmi les agences et structures assimilées, il faut le rappeler, qui ont été mises en place au niveau du Sénégal pour accélérer ou pour améliorer l'efficacité au sein de l'administration. Donc on se félicite que le FES soit, parmi ces agences-là, soit signataire d'un contrat de performance. Parce que derrière ce qui est recherché, c'est de subvenir aux besoins et aux attentes des Sénégalais de l'extérieur. Donc qu'on ait un contrat avec l'État du Sénégal, ça peut booster les engagements du FES, c'est vrai, auprès de l'État, mais également le résultat attendu des Sénégal de l'extérieur comme de l'État du Sénégal. Et on s'en félicite. Je pense que le débat a été très enrichissant. Même si le contrat est déjà signé, il peut faire l'objet d'avenant, tout comme le plan stratégique de développement peut faire l'objet de mise à jour. Donc à travers des améliorations et toutes les recommandations qui sont sorties aujourd'hui de ces discussions, on peut avoir une version améliorée pour nous permettre aujourd'hui d'avoir, de nous outiller davantage pour répondre aux besoins et promouvoir l'investissement des Sénégalais de la diaspora. Qu'est-ce qu'on est allé comme ça pour changer dans la vie d'un Sénégalais de la diaspora, dans la vie de vos usagers ? Je vous remercie pour la question. Je pense que vous étiez à l'intérieur et vous le dites peut-être pour nos téléspectateurs. Mais vous avez senti tout de suite l'apport que cet atelier peut apporter pour les usagers, pour la vie quotidienne du FES. Parce que derrière, quand vous êtes évalué à la fin d'une mise en œuvre, vous voyez la pression que vous avez. Aller jusqu'à dire que les sanctions positives ou négatives peuvent subvenir, peuvent venir à la fin de l'évaluation. C'est dire tous les moyens, à la fois tous les moyens humains, matériels, mais également financiers, que la structure mettra en place pour arriver aux indicateurs qui sont déclinés à partir de la mission globale ou la mission générique du FES, qui est d'encadrer ou d'accompagner les Sénégalais de l'extérieur dans leurs désirs, dans leurs initiatives entrepreneuriales. Donc il est clair que le FES se donnera encore plus de moyens sur le plan, comme je l'ai déjà dit tantôt, financiers, matériels, comme humains, pour arriver, pour mettre en œuvre cette mission d'appui et d'accompagnement des Sénégalais de la diaspora. Madame Boussosé, le FES, c'est 4000 projets financés des Sénégalais de l'extérieur au Sénégal. C'est 500 projets financés à l'extérieur du Sénégal. C'est 28 pays visités. Aujourd'hui, on a aussi évoqué les difficultés de remboursement de certains. Lors de l'atelier, on a évoqué même la possibilité de constituer un cabinet qui pourrait procéder au recouvrement. Qu'est-ce qui est fait actuellement et qu'est-ce qui peut être fait pour que le taux de remboursement soit plus important que ce qu'il est aujourd'hui ? Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire qu'il est important de financer les projets des Sénégalais de l'extérieur, mais il est encore plus utile, il est encore plus important, derrière ce financement, d'assurer ou de sécuriser le financement qui est apporté, donc d'assurer le recouvrement du financement accordé. Donc, les deux pans qui constituent cet accompagnement, c'est d'abord le financement, et là, je pense que les participants en ont parlé, mais vous savez, la roue, on ne la recrée pas. Toutes les recommandations, enfin, à peu près, qui sont sorties, on y a pensé avant, mais c'est important que ça soit porté par des panélistes d'une expertise avérée, qui sont dans le secteur, pour qu'ensuite nous, nous puissions la traduire, ou les traduire, vu que c'est des recommandations, en termes de plan de travail, ou en tout cas de mécanisme, qui seraient approuvés d'abord par le conseil de surveillance, transmis au niveau de la tutelle, pour approbation également, pour ensuite mettre en œuvre. Maintenant, il est vrai que pour tout fond, c'est déjà difficile au départ, parce que l'État est parti du constat qu'il y a des Sénégalais de l'extérieur qui ont du mal à accéder au crédit traditionnel, et à décider de mettre en place des dispositifs financiers pour les accompagner. Donc, quand vous voyez déjà des gens qui n'ont pas accès au crédit, on peut discuter de leur solvabilité. Donc, ce sont les femmes, ce sont les jeunes, ce sont également les Sénégalais de la diaspora. Du coup, il faut peut-être, il fallait peut-être, d'après les institutions financières, plus corser le filtre pour leur accès au crédit, alors que nous, tout ce qui se dresse en contrainte par rapport à cet accès, c'est déjà balayé au départ. Donc, vous voyez la suite que le recouvrement peut poser problème. Mais il y a toujours des mécanismes de l'État qui sont en place et qui peuvent appuyer, et au sein même du FES, on est en train de réfléchir sur des mécanismes internes à mettre en place pour assurer le recouvrement des fonds. Il faut dire qu'il y a deux sortes d'impayés, les créances qui datent de longtemps, là, on est d'accord qu'on voulait le confier à la Société nationale de recouvrement. Le portefeuille des impayés s'est déjà constitué pour recouvrement, vu qu'ils ont la mission de recouvrer les déniés publics, donc toutes les créances de l'État du Sénégal, sous forme d'une convention entre la Société nationale de recouvrement et le FES. Après, il y a un autre moyen qui a été évoqué, qui est de le mettre en place, enfin, de le mettre déjà à la disposition peut-être d'un cabinet dédié au recouvrement pour qu'eux se sachent de recouvrer les fonds au prix d'un pourcentage qui va leur être destiné. Et là aussi, on a signé une convention de partenariat avec un conseiller juridique qui a, au sein de son cabinet, des avocats, mais également des huissiers pour mettre en place un bon dispositif de recouvrement. Donc là, c'est déjà fait, c'est un acquis. Après, derrière, au niveau du FES, on a une mission transversale, nous tous autour de cette mission de recouvrement. Nous-mêmes, au sein de la division projet et partenariat, nous assurons la veille, c'est-à-dire que quand on reçoit les états financiers, on commence par regarder ceux qui ont des impédiés vis-à-vis du FES et on les appelle pour situer la cause et puis les inviter à résorber l'impéé le plus rapidement possible. Après, si au bout du temps, on se voit deux semaines, un mois ou plus, on se rend compte que la personne n'a pas soldé l'impééé, on envoie une équipe. Donc ça, c'est la division administrative et financière. Et enfin, si la personne vient au niveau du FES pour rembourser, parce qu'il y a un délai qui est établi ou préétabli par la banque, la BCIAO, pour dire que s'il n'y a pas de mouvement pour un compte donné au bout de six mois, il faut le déclasser. Donc si le compte est déclassé, la personne, le promoteur, a la possibilité de venir verser directement au niveau du FES dans le compte d'investissement. Là, c'est le comptable qui assure le recouvrement comptable en l'inscrivant dans le compte d'investissement du FES. Voilà, de façon ramassée, la mission de recouvrement pour dire qu'en interne, on a une mission permanente et continuelle et participative de recouvrement sur toute la ligne de l'organigramme. Mais également, de façon externe, on essaie de confier le portefeuille des MPA. Donc au bout d'un an, la BCIAO dit que c'est un crédit qui est irrecouvable. Et là, le FES le confie, soit à l'Association nationale de recouvrement ou encore à un cabinet externe. La toute dernière question est que pour bénéficier au financement FES, il y a eu énormément d'appelés et peu d'élus. Le blocage essentiel se trouvant au niveau de la DAIP. Aujourd'hui, je crois, pendant l'atelier, il y a été question des longues attentes des projets, mais aussi de la multitude de projets. Est-ce que vous ne gagneriez pas en efficacité en déclarant très tôt à certains demandeurs de financement que le projet n'était pas fiable ou n'était pas susceptible d'être financé ? Oui, peut-être que ceux qui disent que la multiplicité ou la multitude de projets reçus peuvent être une menace au long terme pour le FES n'ont pas tort. Mais moi, je dis que la menace peut être transformée en opportunité, tout simplement parce que le FES est en train de se professionnaliser. Au départ, c'était une ligne de crédit qui dépendait du ministère en charge des Sénégalais et de l'extérieur. Ce n'était même pas le ministère des Affaires étrangères, mais le ministère en charge des Sénégalais et du Tourisme. Donc aujourd'hui, que le budget est passé de 300 millions à 3 milliards, il est clair que le FES d'avant n'est plus le FES d'aujourd'hui. Et donc les moyens qui sont mis en avant pour participer à la promotion de ce fonds aujourd'hui font que les Sénégalais de l'extérieur sont de plus en plus informés des opportunités offertes au niveau du FES. Et parallèlement, nous essayons, je ne dirais pas toutes les foires, mais pour la plupart des foires, oui, de l'investissement, des forats de l'investissement, ou encore des activités qui sont organisées par les Sénégalais de l'extérieur et auxquelles nous sommes conviés de nous faire représenter pour leur dire que nous portons cette politique du chef de l'État d'appuyer la diaspora et de l'ériger en 15e région. Du coup, étant informés de ces opportunités, ils viennent saisir le FES pour être accompagnés. Et il est heureux parce que quand l'État dit qu'il faut accompagner les Sénégalais de l'extérieur et qu'on se rende compte qu'eux, peut-être, ils ne venaient pas parce qu'ils n'avaient pas l'information, ils viennent parce qu'ils veulent investir au niveau du Sénégal. Et il est important toujours de rappeler les transferts de fonds bien conséquents, mais destinés à la consommation courante. Donc il est bon de les appuyer pour les orienter vers l'investissement. Et je pense que ça peut être une bonne chose, ça peut être une source même ou un motif fort de plaidoyer pour que le budget soit augmenté. Mais également pour aller vers des conventions, on l'a dit dans la salle, vers des conventions allant dans le sens de mutualiser les forces de l'État parce qu'il y a d'autres dispositifs financiers qui sont destinés à accompagner l'investissement productif et au-delà même à accompagner de façon technique ceux qui sont intéressés par les investissements au niveau du Sénégal et qui n'ont pas besoin peut-être de 5 millions ou de 15 millions du FES, mais qui peuvent aller sur fonds propres, mais qui ont besoin d'être accompagnés techniquement par les services de l'État qui ont des connaissances techniques dans les domaines qu'ils veulent investir. Et au-delà, moi je pense que nous sommes tous des outils du ministère. Nous avons la mise en œuvre en commun, quelqu'un le disait tout à l'heure, l'État, chacun a son rôle à jouer dans l'État. Maintenant c'est le cumul de tous les efforts qui fera le développement national, qui fera le résultat de la performance de l'État. Et donc, l'ADAIP a toujours été le bras technique du FES au regard de ses missions d'études et de suivi et évaluations. Mais on est à l'heure de la performance. Et il se trouve que la célérité dans le traitement des demandes de financement est importante pour la performance du FES. Et il se trouve que quand le Sénégalais de l'extérieur dépose son projet et n'a pas de réponse au bout d'un certain temps, il dira j'ai déposé au FES et j'ai pas eu de réponse. Donc la comptabilité derrière, c'est le FES qui l'apporte. Et il est important aujourd'hui, au-delà même des textes réglementaires qui régissent l'administration sénégalaise, Il est important qu'au niveau de l'UMOA, que nous-mêmes nous répondions des directives qui ont été prises, qui ont été instaurées au sein de l'espace. Et aujourd'hui, vu que c'est le FES qui est comptable de ce critère, moi je pense que naturellement, c'est une mission qui devrait aller au FES, tout en gardant à l'esprit que la DAIP a des missions plus larges qui vont au-delà de cette étude de projet du FES. Et au besoin, on pourra y travailler pour voir comment faire, pour finaliser, comment faire pour asseoir une bonne politique cohérente, donc avec des attributions bien différentes de chacun. Sous-titrage ST' 501